Echwani assalamu alaikum, c'est à dire la lecture d'une plaque signalétique un peu plus avec plus de détails j'ai déjà fait quelques vidéos à la plaque signalétique d'accord, mais cette vidéo a été faite en video scribe, en direct sur le tableau donc cette vidéo a choisi les traces un peu, c'est à dire les différentes significations de la plaque signalétique donc la première des choses, le moteur asynchrone qui m'a choisi ici donc c'est à dire la schématisation diallo, vous allez trouver toujours une schématisation pareille sur les schémas électriques donc il est symbolisé par grand M, d'accord le 3 ça veut dire triphasé, indique les entrées bien sûr la plaque à borne U1, V1 et W1 et bien sûr la mise à la terre, il y a la schématisation générale diallo le moteur asynchrone donc je vous la donne ici, comme ça à chaque fois que vous allez lire sur un schéma électrique il y a la symbolisation, ça veut dire que c'est un moteur asynchrone triphasé bien, alors bien sûr la plaque signalétique en détail ou la plaque également, d'accord, les différents couplages c'est à dire le couplage étoile et le couplage triangle donc la plaque signalétique, c'est un moteur il y a plutôt, normalement la plaque signalétique, c'est à dire c'est la carte d'identité diallo moteur vous allez acheter un moteur électrique donc vous devez connaître un peu les différents paramètres d'accord, il y a le moteur que vous allez acheter et chaque paramètre, quelle est sa signification alors je vais prendre une plaque signalétique d'un moteur qu'on connaît tous le roi sommaire donc je vais commencer, donc la première des choses il y a dit qu'il y a sur la plaque signalétique, bien sûr le type vous avez un type LS 90 LZ, d'accord donc c'est une référence propre au constructeur si vous avez choisi un autre moteur d'une autre marque, vous allez trouver un autre type, une autre référence mais toujours est-il, vous allez toujours trouver le type diallo moteur que vous allez acheter il est plaqué sur la plaque signalétique une fois que vous allez recevoir votre moteur après achat, vous devez vérifier d'accord, sur la plaque signalétique que ça correspond très bien la référence de la tête ensuite la chose la plus importante bien sûr, la puissance la puissance c'est ce qui va caractériser votre moteur c'est une puissance utile d'accord, c'est la puissance utile qui est délivrée sur l'arbre du moteur donc chaque fois que vous allez commander c'est-à-dire un moteur la puissance des radios de la tête vous allez donner toujours la puissance utile de votre moteur ce n'est pas la puissance absorbée mais la puissance utile donc c'est la puissance qui est délivrée que vous voyez bien sur la plaque délivrée sur l'arbre du moteur ensuite bien sûr, la vitesse de rotation chose qui est importante ça dépend à quelle vitesse vous voulez tourner le moteur, vous voyez c'est un moteur qui va tourner à 1440 tours par minute donc c'est une vitesse nominale du rotor c'est la vitesse nominale du rotor et bien sûr, vous avez également la fréquence parce que dans certains pays on travaille avec des fréquences de 60 Hz donc il faut faire attention le moteur que vous allez commander il faut bien qu'il corresponde à une fréquence de 50 Hz c'est la fréquence du réseau d'alimentation chose aussi importante à signaler que vous allez commander votre moteur électrique le nombre de phases aussi, il est important ça dépend est-ce que vous avez besoin d'un moteur monophasé ou d'un moteur triphasé donc vous devez c'est-à-dire indiquer le nombre de phases et c'est indiqué sur la plaque signalétique le nombre de phases alors bien sûr qu'il y a un facteur d'utilisation du moteur ce qu'on appelle ici S1 ça veut dire c'est-à-dire il définit le type d'utilisation du moteur c'est-à-dire la marche c'est une marche continue est-ce que c'est une marche qui est continue intermittent les lettres S1 il y a plusieurs lettres vous pouvez les trouver c'est-à-dire c'est une isolation de classement si vous voulez l'internet qui fait partie des fiches techniques des moteurs électriques donc ça dépend du fonctionnement du moteur est-ce qu'il va travailler en continu il va travailler en intermittence donc c'est à vous de choisir alors bien sûr le rendement le rendement il est important il y a un rendement de 76% donc le rendement il permet de connaître la puissance électrique consommée on dit absorbée vous savez très bien que le rendement c'est normalement c'est la puissance utile sur la puissance absorbée la puissance utile que nous avons ici par exemple c'est 1,5 kW donc cette puissance utile si je la divise par le rendement la puissance absorbée et la puissance absorbée bien sûr va être supérieure à la puissance utile donc le rendement il est important à connaître plus nous avons un rendement qui est bon et plus vous avez c'est-à-dire une puissance absorbée qui est bonne donc il faut faire c'est-à-dire il faut c'est-à-dire choisir des moteurs électriques avec des rendements qui soient les plus élevés possibles alors qu'est-ce que vous avez vous avez bien sûr les intensités donc là on vous donne les deux types d'intensité soit que vous allez travailler c'est-à-dire sous 230 volts soit que vous allez travailler sous 400 volts donc bien sûr en travaillant sous 230 volts vous avez un ampérage qui est élevé que si vous travaillez en 400 volts donc vous avez 6,65 ampères pour 230 volts et vous avez 384 ampères pour 400 volts donc elle représente l'intensité absorbée par le moteur pour chacun des couplages donc il faut toujours essayer de travailler c'est-à-dire un couplage étoile si toutefois vous avez c'est-à-dire un réseau de 400 volts comme ça vous allez avoir une intensité qui est faible et chose qui chose qui est importante d'accord et qu'est-ce que vous pouvez avoir donc bien sûr on a parlé des tensions donc vous avez des tensions de 130 et 400 volts donc la première indique la valeur nominale de la tension au borne d'un enroulement chose importante donc c'est le couplage c'est-à-dire que nous allons voir tout à l'heure 230 c'est-à-dire c'est la tension qui va exister sur un enroulement la seconde indique c'est-à-dire les 400 volts indique la valeur nominale de la tension au borne de deux enroulements donc c'est pour ça que nous allons voir c'est-à-dire tout à l'heure le couplage étoile le couplage triangle vous devez être censé connaître les couplages sans problème et enfin nous avons bien sûr le facteur de puissance d'accord ici nous avons un cosinus qui est caractérisé par le cosinus ici nous avons un cosinus qui est égal à 0,78 donc il permet le calcul de la puissance réactive consommée par le moteur donc plus le facteur de puissance est élevé et moins nous avons c'est-à-dire cette puissance réactive elle est faible et sachez tout simplement que ce cosinus il intervient d'accord on peut avoir des pénalités avec l'organisme qui délivre c'est-à-dire l'énergie électrique donc il va imposer un certain cosinus qui normalement ne doit pas c'est-à-dire être inférieur à 0,8 donc essayez de choisir des moteurs électriques avec des cosinus qui soient supérieurs à 0,8 voilà voilà donc là c'était un aperçu c'est-à-dire bref sur la carte d'identité d'un moteur électrique comme j'ai dit donc Radin je vous laisse c'est-à-dire les indications sur VideoScribe comme ça vous allez pouvoir d'accord y revenir à chaque fois que vous avez besoin d'une information quelconque alors voyons maintenant les différents couplages que nous pouvons avoir alors qu'il y a deux couplages vous avez le couplage étoile et vous avez le couplage triangle alors qu'est-ce qui va caractériser bien sûr entre ces deux couplages les couplages étoiles normalement la tension U que vous avez ici c'est une tension d'accord d'alimentation triphasée c'est-à-dire du réseau d'alimentation elle est entre deux enroulements donc vous voyez par exemple entre la phase 1 et la phase 2 vous avez deux enroulements qui sont sur entre c'est-à-dire entre ces deux phases et la tension U c'est-à-dire elle représente la tension d'alimentation de deux enroulements et bien sûr sur la plaque à borne vous allez trouver c'est-à-dire des barrettes qui sont les barrettes en rouge que vous voyez ici ces barrettes sont placées horizontalement c'est-à-dire sur U2 V2 d'accord et W2 donc chaque fois si vous ouvrez la plaque à borne et que vous trouvez ces plaquettes qui sont placées de cette façon sachez que c'est un montage c'est un couplage étoile c'est important à connaître couplage étoile ils sont placés d'une manière horizontale donc le couplage étoile il sera réalisé lorsque la tension triphasie du réseau sera identique à celle supportée par deux enroulements ça veut dire que la tension U d'accord si vous avez un réseau c'est-à-dire 230 400 volts ça veut dire que 230 va être la tension sur un enroulement et 400 volts va être la tension entre deux phases donc vous allez prendre un montage étoile d'accord pour un réseau par exemple 230 400 volts et vous allez travailler sous 400 volts d'accord un montage étoile alors le couplage triangle bien sûr la tension entre deux enroulements c'est-à-dire la tension entre phases c'est la tension d'un enroulement comme vous voyez ici donc l'enroulement U1 U2 donc la tension qui va circuler dans cet enroulement c'est bien la tension U donc ça veut dire que la tension U d'alimentation triphasée du réseau elle alimente un seul enroulement et quand vous allez c'est-à-dire 230 par exemple 230 400 volts les 230 ça veut dire c'est la tension si vous voulez simple d'accord c'est la tension qui va alimenter l'enroulement et les 400 volts c'est la tension composée c'est la tension entre c'est-à-dire phase de deux enroulements donc il faut faire attention à cette chose et puis bon le couplage triangle donc vous allez trouver les barrettes d'accord qui sont positionnées d'une manière verticale si vous ouvrez la plaque à borne et que vous trouvez les plaquettes qui sont positionnées de cette façon sachez que c'est un montage c'est un couplage triangle alors le couplage triangle il sera réalisé lorsque la tension triphasée du réseau sera indiquée sera identique pardon à celle supportée par un enroulement alors je prends un exemple d'accord c'est-à-dire pour résumer un peu ce truc de couplage donc nous allons voir c'est-à-dire on va prendre le réseau électrique en fonction de la plaque signalétique du moteur donc nous allons prendre sur le réseau électrique on va prendre un, deux types de réseaux triphasés on va prendre par exemple j'ai 127 230 volts et j'ai 230 400 volts et puis sur le moteur électrique j'ai également donc sur la plaque signalétique j'ai une option 127 230 volts 230 volts 400 volts 400 volts et 660 volts donc pour chaque variante nous allons voir d'accord comment est-ce qu'on peut coupler le moteur alors si je prends la première variante pour un moteur c'est-à-dire 127 230 volts qu'est-ce que ça veut dire 127 230 volts ça veut dire que 127 volts c'est la tension d'un enroulement c'est la tension qui va circuler dans un enroulement et 230 volts ça veut dire c'est la tension entre deux enroulements c'est-à-dire entre phases et comme le réseau il est de 127 230 c'est-à-dire que je peux travailler avec 230 volts donc je vais coupler mon moteur en étoile si je le couple c'est-à-dire la tension du réseau elle est égale à la tension entre phases de deux enroulements donc je vais coupler en étoile alors si je regarde bien sûr si j'ai un réseau de 230 400 volts pour mon moteur de 127 230 volts impossible d'accord de faire le couplage que ce soit triangle ou c'est-à-dire étoile parce que 230 volts c'est une tension qui est supérieure à 127 volts qui est la tension d'un enroulement donc je vais risquer de le griller 400 volts également c'est une tension qui est supérieure à 230 volts donc c'est impossible alors si je prends l'autre cas de 230 volts 400 volts alors à ce moment-là le moteur c'est-à-dire il va pouvoir être branché sous 230 volts puisque c'est la tension c'est-à-dire c'est une tension qui circule c'est la tension dans un enroulement et comme le réseau il est de 230 volts donc je vais obligatoirement me brancher en triangle 400 660 volts c'est impossible parce que les tensions sont supérieures aux tensions du réseau donc je ne pourrais pas c'est-à-dire brancher mon moteur il ne va pas tourner c'est des sous-tensions qui sont inférieures alors je prends le cas c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai encore 230 400 volts avec 230 400 volts donc je vais me brancher en étoile pourquoi parce que c'est-à-dire 400 volts c'est la tension entre deux enroulements d'accord entre phases et j'ai c'est-à-dire le réseau 400 volts donc je me branche en étoile d'accord donc je peux très bien me brancher en triangle si toutefois j'ai un réseau de 230 au lieu de 400 volts mais tout simplement comme j'ai le réseau il est de 400 volts donc je me branche en étoile alors 400 660 volts alors 400 volts correspond sur le moteur à la tension d'un enroulement et correspond à 400 volts c'est-à-dire la tension du réseau donc je vais me brancher en triangle voilà donc c'était c'est-à-dire un petit aperçu sur la plaque signalétique du moteur électrique avec bien sûr les différents types de couplage j'ai tenu à faire c'est-à-dire c'est-à-dire ce petit cours d'accord pour que vous puissiez archiver ce document d'accord chaque fois que vous en avez besoin vous pouvez le sortir et voir un peu comment est-ce qu'on peut lire la plaque signalétique et quelles sont les c'est-à-dire les différents moyens de couplage d'un moteur électrique voilà je vous remercie à la prochaine Inch'Allah c'est-à-dire Sous-titrage ST' 501